Je suis skipper entre autres depuis 1985 en professionnel et j'ai une entreprise qui s'appelle la Lou Multi qui est aujourd'hui la seule écurie de course au large sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine donc écurie de course au large, c'est-à-dire plusieurs bateaux à notre actif que l'on fait courir et donc on est basé en Nord-Médoc à Port-Médoc exactement et on court les différentes courses là je m'apprête à aller faire la route du Rhum Ma présence ici à Préventica, au salon Préventica c'est la conférence inaugurale sur prévention des risques et innovation il se trouve que par rapport à l'innovation peut-être un peu plus sur l'innovation que sur la prévention des risques nous avons, voilà, mon intervention a porté principalement sur ce que peut amener l'innovation en termes de performance notamment sur les bateaux et derrière le risque que ça peut représenter notamment en termes d'appréhension de cette vitesse accrue liée à la technologie et donc le fait d'éventuellement pouvoir dépasser l'humain dans sa vitesse donc on a un partenariat avec Arkema depuis 2013 donc on a construit un premier trimaran de course avec des matériaux relativement innovants de chez Arkema qu'on a mis en œuvre au sein de l'écurie aujourd'hui l'écurie de course c'est 8 personnes à temps plein donc qui alimentent donc deux bateaux on a aussi une fonction donc de formation au sein de l'alumuti team Arkema c'est à dire qu'en fait on forme donc des jeunes aquitains à devenir skipper ou en tous les cas donc à appréhender le métier de la course au large et notamment tout ce qui va être préparation de bateaux où on est sur des métiers très spécifiques donc la prévention ça fait partie aussi de notre formation à savoir donc prévention des risques encourus sur l'eau ça peut être la chute à la mer ça peut être le fait de se blesser on a un de nos jeunes garçons qui s'est blessé récemment sur une course en solitaire et donc derrière c'est comme un traitement donc de la blessure c'est la prise de décision quant au fait d'arrêter ou continuer la course enfin voilà donc tout ça ça fait partie donc des risques encourus dans le métier de skipper mais aussi donc à terre puisque on prépare les bateaux donc c'est la prévention liée donc au fait de monter dans des mâts et le fait d'être équipé correctement donc pour monter dans des mâts sans les abîmer c'est à dire qu'on ne monte pas dans un mât comme on montrait sur un pylône EDF avec des pointes pour pouvoir planter dans le mât donc ça on évite quand même les pointes dans le carbone donc voilà donc en fait on essaye d'adapter parce que aujourd'hui donc la prévention en tous les cas la prévention courante n'est pas du tout adapté à nos métiers on essaye donc nous de faire la prévention en fonction donc des risques encourus par nos employés nos skippers donc dans le cadre de nos métiers extrêmement spécifiques c'est ce qui m'intskilling voilà Sous-titrage ST' 501